Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage de cette nouvelle semaine du 11 au 17 juillet 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec la liesse qu'il y a. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel avec les libérations énergétiques. Nous irons voir le professionnel avec l'oracle horizon. Puis nous poursuivrons avec le sentimental, l'améthyste love que l'on recouvrira avec l'oracle du langage amoureux. Et on terminera par un conseil du super attracteur. Voilà pour le programme mes très chers amis. Les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité. Pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis. Merci pour votre confiance. Merci d'être là. Merci d'être présent. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications. Et ne rien louper. Dernière chose très importante, comme toujours mes amis, vous prenez uniquement ce qui vous parlez, ce qui résonne avec votre vie. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture les amis. Car ça reste des guidances qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après vous, seul, créez votre réalité au quotidien avec votre libre arbitre. Mes amis Verseau, c'est à nous. On y va. Qu'est-ce qui vous attend sur cette nouvelle semaine du 11 au 17 juillet 2022, les amis ? Pour mes amis Verseau, s'il vous plaît. Wow ! Wow ! Il y en a trois. Alors déjà, je ne prends pas celle-ci. Celle-ci, oui. La victoire, la tranquillité, ok. Là, celle-ci, l'échec. Il y en a trois. Elle tombe par trois, ben dis donc. La maison, d'accord. Et le miroir magnétique, ok. Alors, mes amis Verseau. Alors, il se passe pour vous dans une situation sur cette semaine. Il y a vraiment un sentiment. Alors, c'est énorme ce qu'on me montre. C'est une... Je n'aime pas ce terme, la revanche. Mais un peu quand même. Mais c'est avec vous, sur vous-même, dans une situation. C'est clairement... Clairement, il y a un sentiment, en fait, de se sentir en pleine puissance, en pleine victoire. Parce qu'on a fait un échec et mat. Vous êtes en train de faire un échec et mat sur cette situation. C'est une situation, jusqu'à présent, sur laquelle vous avez été confronté. Et vous aviez le sentiment d'être en échec ou de ne pas avancer ou de stagner. Il y avait quelque chose qui butait, quoi. Que ce soit vous, que ce soit la situation qui faisait de la résistance, peu importe. Et là, vous trouvez le moyen, le... je ne sais pas comment. On va voir avec la liasquette ce qu'il nous raconte. Il y a un sentiment où vous... Ce n'est même pas un sentiment, c'est un état de fait. Où il y a quelque chose sur lequel vous reprenez le dessus et vous créez la victoire pour vous. Vous, vous vous sentez bien. Pourquoi ? Parce que vous avez réussi à retrouver la paix. C'est ça le plus important, en fait, dans tout ça. C'est que vous retrouvez la tranquillité. Il y a quelque chose qui s'aligne, en fait, d'une manière ou d'une autre. Et c'est en ça que vous avez compris. Vous avez trouvé le moyen, le chemin, le positionnement. Qui fasse que vous n'êtes plus en échec. Mais que vous êtes bien dans votre victoire personnelle. Dans votre positionnement, dans votre ressentier. Et d'autant plus qu'on a la maison. Donc, ça concerne votre fort intérieur. Ça concerne votre vie quotidienne. Ça concerne votre foyer. Ça concerne votre vie, en fait. Ce qui constitue le quotidien pour vous. Il y avait quelque chose qui pesait d'une manière ou d'une autre. Il y avait quelque chose qui n'était pas aligné. Qui était un peu lourd. Et là, ça y est. Là, ça se débloque. Et à partir de ce moment-là, où vous êtes dans ce sentiment. Clairement, vous allez attirer à vous. Vous allez vibrer, en fait, ce que vous avez, ce que vous désirez. Et c'est comme si, en fait, il y avait... Ce que l'on me montre, c'est qu'il y a un espace. Sur lequel, en fait, ce déblocage vient créer une dynamique. Et cette dynamique, vous allez la voir sur la suite. Parce qu'avec le miroir magnétique, clairement, ça va engendrer, en fait, tout ce que vous allez attirer derrière à la suite de ça. C'est beau, hein ? C'est magnifique. Ce que l'on me montre là, c'est sublime. C'est vraiment superbe. On va aller voir avec l'aliasqué. C'est vraiment... C'est un truc... C'est un truc un peu lourd, comme ça. Un peu pesant. Et vous n'arriviez pas à trouver le moyen, en fait. C'est vraiment le moyen, là, que vous avez trouvé. Bon. Allez, on regarde avec l'aliasqué. C'est parti pour nos amis. Verseau. Semaine du 11 au 17 sur la victoire et la tranquillité. Ouais. Bon, OK. Déjà, ça, c'est pas mal. Très bien. J'adore. Et sur la maison... Allez ! Oh, pop, pop, oh ! Ah, bon, vous faites ça. Un perfect, hein, mes amis Verseau. Un perfect, là, j'adore. Bon. Alors, ça peut être par rapport à une femme. C'est tout à fait possible. Une personne à polarité yin, vous le savez maintenant. Clairement, mes amis Verseau, d'une manière ou d'une autre, vous, il y a un apaisement émotionnel. Il y a une victoire sur votre émotionnel, sur votre ressenti intérieur. C'est très, très lié à votre rapport, à votre foi, à la spiritualité, au bien-être, au développement personnel. C'est très, très lié dessus. Je dirais que peut-être dans la matière, c'est pas forcément ce que vous... La réalité des choses, on n'est pas sur une victoire où vous remportez quelque chose. C'est possible. C'est pas ce que je ressens. C'est plus un état d'être, à un stade, dans un environnement, où vous arrivez à atteindre ça. Comment vous dire ça ? Comment vous faire imaginer ça ? Enfin, avec un exemple. C'est comme si, pendant des années, ou pendant je ne sais combien de temps ces derniers temps, vous n'arriviez plus à retrouver une source de plaisir par rapport à quelque chose. Et que là, vous y arrivez. Parce que vous avez, je ne sais pas, trouvé, cherché, fait quelque chose qui vous amène cet état de bien-être. À l'extérieur, ça n'a pas plus que ça changé. Ou alors, vous avez viré un truc qui finalement vous empestait la vie. Et là, vous vous dites, j'ai passé le cap, j'y suis arrivé. Vous voyez ? Et émotionnellement, vous vous sentez très, très bien. Il y a un apaisement, il y a une paix. Et c'est en lien avec votre travail en spiritualité, votre travail de développement personnel, votre travail de rapport à la foi, à la vie, au bien-être, à votre bonheur. Il y a quelque chose que vous avez pris en main ici. Et c'est une victoire. Parce que vous vous sentiez en échec jusqu'à présent avec ça. Vous voyez ? Et c'est marrant parce que, en fait, ça va vous montrer que la vie, elle peut prendre des tournures et des chemins que vous n'avez même pas imaginé. Et que ça peut se passer comme vous ne l'avez pas imaginé. Et bien souvent, ce qui se passe là, présentement sur cette semaine, c'est que le chemin que ça prend, c'est que ce n'est pas extérieur, c'est intérieur. Extérieurement, ça n'a pas forcément plus évolué que ça. Vous faites avec le même contexte, mais là, il y a quelque chose, il y a une victoire sur vous, avec vous-même, dans votre avancée. C'est possible que ça ait changé à l'extérieur, c'est tout à fait possible. Mais c'est comme si, vous savez, des fois, on redécouvre un endroit ou une manière de vivre. Moi, je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Avant, je ne... Comment dire ? Je ne prenais pas forcément le temps de faire certains trajets à pied, voilà, pour x et y raison, je ne faisais pas ça. Et puis, là, il est arrivé que maintenant, je le fais. J'ai redécouvert des choses. J'ai redécouvert. Et je suis dans un état de bien-être par rapport à ça. C'est pour l'exemple, vous voyez, dans l'idée. Et pourtant, le contexte n'a pas forcément changé. Et je n'aurais jamais imaginé que ça puisse être comme ça et que je puisse être dans cet état de bien-être, de paix, d'alignement, de découverte, avec ces mêmes environnements. Mais moi, avec un état d'esprit et une manière de vivre différente que les choses. Vous voyez l'idée ? C'est un peu dans cet état d'esprit-là. Il y a pas mal de chemins qui s'offrent à vous de possibilités, en fait, de manières de vivre les choses. Vous ouvrez les yeux sur quelque chose. Et ce qui est d'autant plus énorme ici, c'est que, du coup, vous attirez à vous parce qu'à l'intérieur, vous vous êtes réunis. Il y a quelque chose qui a fait une réunification à l'intérieur entre le yin et le yang. L'extérieur, la matière, et vous, votre intérieur et votre émotionnel. il y a une réunification ici. Donc, réunification avec vous-même veut dire réunification avec l'extérieur. Différemment, vous attirez, vous vibrez des choses différentes. Donc, vous voyez les choses différemment, vous vivez les choses différemment et vous attirez des personnes différentes. Une très, très belle union ici à la suite de ça, à l'intérieur de vous et à l'extérieur. C'est magnifique. Franchement, c'est super, mes amis verso, sur cette semaine. On y va pour le développement personnel ? Allez, c'est parti. Pour nos amis verso, s'il vous plaît, semaine du 11 au 17 juillet. Choup ! Le chakra du troisième œil et le chakra de la gorge. J'adore ! Très belle ouverture. C'est vrai qu'il y a un truc qui se... Ce n'est pas forcément un déblocage, mais c'est une amplification. Voilà. Une amplification de votre part intuitive, de votre part féminine. Que vous soyez un homme ou une femme, ce n'est pas du tout le sujet. C'est votre polarité intérieure ici qui se développe énormément. Et du coup, vous avez accès à une intuition très forte à laquelle vous faites de plus en plus confiance. Ça devient de plus en plus clair. Vous avez une clairvoyance très importante. Une clairvoyance sur vous, une clairvoyance sur les choses, une clairvoyance sur ce qui se passe et où vous allez. Et le moment présent aussi, je ressens. Et c'est énorme. Et ce qui va vous amener en fait à verbaliser ces choses. Vous allez réussir à verbaliser. Pour l'instant, en fait, vous l'aviez à disposition et je pense que vous l'utilisiez, mais vous n'arriviez pas forcément à l'exprimer, à le vivre dans votre communication, dans votre manière de vibrer les choses. Vous le gardiez plus pour vous. Là, vous allez l'utiliser. Vous allez le vivre clairement, l'incarner en fait. C'est ça. Voilà, c'est l'incarner. Et ça va s'incarner par votre communication. Vous n'allez plus avoir peur de dire les choses, de dire les choses que vous ressentez intuitivement. Vous allez les assumer en les exprimant. Grâce à cette expression, vous allez vraiment attirer parce que vous ne faites plus qu'un maintenant avec votre clairvoyance. Et du coup, forcément, vous allez les attirer. et vous êtes en union avec ça. Donc, vous allez les exprimer. Donc, ça va se transformer. C'était peut-être ça votre passage qui avait du mal avec l'échec du fait d'avoir du mal à manifester dans la matière. Mais parce que vous les gardiez pour vous, vous n'arriviez pas à avoir assez confiance pour les exprimer. Vous voyez ? On y va pour le pro ? Allez, c'est parti. Pour nos amis versos, semaine du 11 au 17 juillet. Au niveau du pro, c'est vrai qu'à l'extérieur, ça peut un peu beaucoup chambouler. Ça peut chambouler parce que ce qui est marrant, c'est que... Ce qui est marrant, ce n'est pas ironique. Vous voyez, je n'arrive pas à trouver un autre terme. En fait, il y a deux choses qui se passent en même temps. C'est que la situation, elle n'est pas forcément idéale. je ressens que la situation extérieure professionnelle, elle n'est pas forcément des plus idéales. Mais, c'est grâce au fait que cette situation n'est pas forcément idéale que vous vous dépassez. Parce qu'en fait, ici, il y a ce positionnement ou ce déclenchement, ce déclencheur, je ne sais pas, de toute la compréhension que vous avez eue de votre chemin, de l'expérience que vous avez vécue, de comprendre que... Et vous allez me dire, c'est très simple. Oui, c'est très simple à savoir. Mais à le vivre, c'est autre chose. De savoir que vous pouvez décider que même si la situation n'est pas idéale, vous avez le pouvoir de décider si ça a un impact sur vous ou pas. C'est-à-dire, est-ce que, dans tous les cas, ma journée, elle va passer ? Si je la vis mal, si je décide d'être déjà dans l'angoisse, si je décide d'être déjà dans la tristesse, etc., est-ce que, finalement, ça va changer la situation ? Non. La seule chose que ça va changer, c'est que vous, ça vous épuise, ça vous met dans des situations encore plus délicates parce que vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas à tout ça. Vous voyez ? Ici, je ressens sur cette semaine, c'est un cap à passer. Et ce cap à passer, il est de ne pas se laisser envahir par la situation, de la regarder comme un état de fait et de se dire comment je peux la vivre au mieux. Moi, personnellement, comment je peux la vivre au mieux. À partir du moment où vous vous connectez à ça, tout le message que je vous ai dit là, c'est ça qui va se déclencher, en fait. C'est que vous décidez de contrecarrer les choses parce que par le passé, peut-être que vous avez, vous vous êtes laissé envahir par la frustration, par le fait de ne pas être heureux ou heureuse dans la situation, etc., etc. et du coup, à chaque fois, vous traîniez la pâte et les journées passaient extrêmement longuement et vous étiez dépité, vous rentriez chez vous, vous n'avez plus d'énergie, etc. Et là, vous vous dites non, ça, ça suffit. Même si la situation extérieure n'est pas idéale, je n'ai pas envie de vivre chaque minute de chaque jour jusqu'à ce qu'elle redevienne un peu plus agréable. Mal. Ce n'est qu'une question de point de vue et de positionnement. Vous voyez l'idée ? C'est ça que vous êtes en train d'appliquer là. Donc, effectivement, on vous affirme bien, ne sois pas triste, tu te relèveras parce qu'on vous dit que l'abondance arrive bientôt. Ce n'est qu'un passage et on vous le dit bien ici, ce n'est qu'un nuage passager. Donc, si l'extérieur n'est pas idéal, revenez à vous et essayez de faire au mieux pour vous, pour le vivre bien et ne pas vous laisser envahir émotionnellement parce que le temps passe anyway. Ok, les amis ? Allez, on va aller voir le sentimental les amis Verseaux pour cette semaine-là. Semaine du 11 au 17 juillet, s'il vous plaît. Ok. Ok. pour nos amis Verseaux. Semaine du 11 au 17 juillet, s'il vous plaît. Wow ! Elle a volé ! Mais alors, vraiment volé, tu es volé ! Attendez, je vais la chercher, excusez-moi pour les bruits de micro. Ok. Oh bah dis donc ! Oh bah dis donc ! Wow ! Ah ouais, vous vous libérez. C'est la semaine de libération. Alors attention, dans le relationnel, ça va dépoter de votre part, je vous le dis. Ça va dépoter, ça va dépoter parce que là, il faut que ça sorte. Là, il faut que ça sorte. En fait, vous êtes arrivé à un stade où vous comprenez que votre comportement, que vous soyez en couple célibataire avec une personne dans le cœur, il y a un comportement qui est créé par une situation ici et qui vous met dans des états pas très agréables. Ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a un besoin de faire tomber les masques. Il y a des mensonges, il y a des... Ce n'est pas des mensonges en lui-même, mais c'est plus le fait de porter un masque en fait, de ne pas être honnête, authentique, vous voyez. Il y a quelque chose qui d'une manière ou d'une autre vient faire un élément déclencheur du fait qu'il y a un manque d'authenticité dans le relationnel avec vous-même ou avec les autres. Il y a quelque chose qui vient vous... Vraiment, mais ça vient taper durement. Et parce que ça vient... Ici, vous avez besoin de vous libérer de ça. Vous avez vraiment besoin de reprendre une victoire parce que vous savez que là... Enfin, une victoire. Vous avez besoin de reprendre le dessus parce que là, vous savez que vous êtes en échec et vous voulez contrecarrer ça. Donc là, il y a un besoin d'authenticité parce que quels sont les symptômes entre guillemets qui sont jusqu'à présent et que là, vous en avez ras-le-bol de ça. C'est le fait qu'il y a de la... On peut arriver même à des situations un petit peu avec de la méchanceté ici. Des rivalités, beaucoup de... Si c'est des discussions ou des machins, on est en train de piailler sur des trucs. On se fait des reproches avec de la bassesse. On est jaloux des autres. On est en train de toujours critiquer. On voit tout en noir. Nanani, nanana. Vous voyez ? Des trucs comme ça. Parce qu'il y a quelque chose qui ronge à l'intérieur. Et là, vous en avez marre de ça. Vous en avez marre, il faut faire tomber les masques. Si vous êtes célibataire, c'est la même chose. C'est que vous êtes tout en train de bitcher en fait les autres, les couples, les machins. Vous constatez que les choses négatives, etc. Vous voyez ? Vous êtes sans cesse en train de ressasser et de bitcher sur votre ex. Vous voyez ? Des trucs comme ça. En gros, il y a un espèce de mood comme ça qui maintient des pensées négatives et qui ne sont plus bonnes. C'est parce qu'il y a des choses que vous avez besoin d'exprimer de manière authentique. Alors, peut-être que ce n'est pas à l'autre qu'il faut le faire. C'est peut-être à vous, uniquement à vous, de vous libérer de tout ça une bonne fois pour toutes parce que ça n'est jamais sorti, ça n'a jamais été dit et du coup, ça vous reste en travers encore. Vous voyez ? C'est possible. Dans tous les cas, ici, il y a quelque chose à mettre à plat. Ça peut être la situation aussi où vous êtes face à quelqu'un comme ça et là, il faut mettre les pieds dans le plat parce que ça suffit. Ça suffit pourquoi ? Parce que là, il y a des non-dits. Il y a des non-dits et il faut les faire sortir d'une manière ou d'une autre. Déjà, ce sera salutaire pour vous. Peut-être qu'il faut que vous alliez parler à quelqu'un extérieur à la situation. Peut-être qu'il faut que vous fassiez un travail d'écriture, je ne sais pas. Mais il faut... Il y a des choses qui ne sont pas sorties. Il y a des choses qui sont inavouées. Il y a des choses qui sont cachées. Bref, il va falloir mettre tout ça à plat et c'est ce que vous allez faire. Vous allez faire ça parce que vous sentez que c'est là où est votre point de déséquilibre qui vous empêche cette tranquillité. Donc, vous allez mettre les choses sur la table. Si ça concerne quelqu'un dans une dynamique, vous allez mettre les choses sur la table. Si c'est vous, célibataire seul, il y a un besoin de faire une grosse mise à plat et de sortir, de vider son sac ici, là. Et pareil, si vous avez quelqu'un dans le cœur, c'est la même chose. Il y a des choses là, il faut les balancer parce que ça devient du n'importe quoi et vous nourrissez en fait quelque chose qui nourrit des énergies basses. Et ce n'est vraiment pas agréable. Pour réunifier tout ça, sortir tout ce qu'il y a à sortir et pouvoir reprendre en main votre émotionnel, en prendre soin ici. Vous voyez ? Pour vous réapporter cet alignement et cette tranquillité parce que là, vous n'y êtes plus et ça, vous n'en pouvez plus en fait. On vous dit bien que grâce à ces actions-là, il y a quelque chose qui va s'élever et c'est là la spiritualité et l'union intérieure avec le miroir magnétique. Clairement, il y a une élévation mais il va falloir le faire. Il va falloir passer par cette case, vous voyez ? Pour amener à un niveau supérieur parce que là, vous n'en pouvez plus. Là, je comprends mieux. Effectivement, vous avez besoin de retrouver cet alignement et ce quotidien plus agréable parce que là, c'est trop lourd. C'est trop lourd. Donc, on fait tomber les masques et on dit les choses et on va s'exprimer et il faut que ça sorte. Il faut que ça... On le met sur le tapis. Dans tous les cas, ça va s'élever. La situation va s'élever. Après, ce ne sera peut-être pas le résultat que vous escomptez. Ça peut prendre plusieurs... Parce que là, ça peut prendre plusieurs tournures comme on vous l'a dit. Ça peut prendre plein de chemins différents mais ce sera toujours mieux que de rester dans cette situation et vous aurez un sentiment de victoire déjà avec vous-même parce que vous allez vous apporter la paix en fait en faisant ça. Vous allez faire la paix avec vous déjà. Ce ne sera pas mal. Bon. Pas facile le message sentimental mes amis versos. Pas facile mais ça va le faire. D'accord ? Allez, on va terminer avec le petit conseil. C'est parti. Pour nos amis versos, semaine du 11 au 17 juillet. Je suis émerveillée de voir l'extraordinaire guidance qui est mise à ma disposition. Waouh, elle est belle cette carte. Voilà mes amis versos ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine mes très chers amis versos. Les amis, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.